bonjour mes chéris comme je vous l'ai dit je tricote en ce moment et j'ai eu envie de faire un projet mais comme je me sens encore pas très à l'aise je me suis dit qu'un kit ce serait super bien j'avais je louchais depuis très longtemps sur les kits de we are knitter ça ressemble à ça we are knitter et donc du coup j'étais sur le site et j'ai été m'acheter deux kits pour tricoter alors je me suis dit un kit c'est génial parce que il ya le niveau débutant intermédiaire avancé je crois et donc je vais prendre le débutant je vais commencer par les choses la plus simple en plus j'avais super envie de faire ce pull depuis très longtemps c'est c'est le pull chewing gomme le chewing gum sweeter et je louchais littéralement devant cette très jolie laine qui s'appelle aquamarine et qui est en 100% laine aujourd'hui je vous montre les deux kits que j'ai acheté ce qu'il ya dedans leur prix et puis je vous montrerai dans quelques jours donc la vidéo va se faire en deux temps je vous montrerai dans quelques jours ce que ça a donné je vous montrerai le premier pull et le cardigan si je l'ai terminé sinon je vous montrerai déjà le pull le kit chewing gum sweater donc le sweater chewing gum vaut le prix que vous voyez là parce que j'ai pas ça en tête donc je vous mettrai le prix là et je vous mettrai le prix parce qu'il ya un prix différent suivant vous prenez les aiguilles avec ou pas et suivant vous êtes une taille small moyen large ou très large donc suivant votre taille et suivant votre si vous avez des aiguilles ou pas ça va coûter plus ou moins cher dans le kit il ya donc les aiguilles si vous en avez besoin il y a le nombre de pelotes nécessaires voilà donc là moi j'en avais cinq vous avez vous avez le patron bien sûr vous avez le patron bon là je vous dire il n'y a pas grand chose à expliquer le pull c'est un deux carrés et deux triangles là franchement il n'y a pas plus simple c'est pour les débutants c'est en mousse le truc il est de base vous n'avez même pas de côte vous n'avez rien du tout vous n'avez pas de voilà donc vous avez le patron les pelotes les aiguilles si vous les avez demandé et vous avez aussi des aiguilles pour tricoter les coutures et une très jolie étiquette qui dit we are knitters proudly made by me by myself ça veut dire je les fais je suis très fière de l'avoir fait moi même avec mes petites mains voilà j'ai commencé j'ai commencé à tricoter la chose je trouve que c'est assez joli moi je trouve ça assez magnifique et je suis très excité ça avance assez vite je vous dirai combien de temps j'ai mis pour tricoter ce pull alors j'ai acheté un autre un autre un autre projet je vous dire quand vous êtes sur ces sites moi je ne j'achèterai tout il faut me retenir c'est grave c'est très très grave ah oui je voulais vous dire l'échantillon que j'ai fait il était parfait c'est à dire qu'en fait il correspondait tout à fait ou il correspondait tout à fait aux instructions du patron donc j'ai eu beaucoup de chance une fois lavé un c'est à dire que j'ai fait mon échantillon je l'ai mis dans la machine et je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais de la chance l'échantillon correspond exactement au patron le chewing gum sweater c'est fait et j'ai acheté donc on appelle ça le top cardigan je vous mets aussi les clips en bas dedans toujours pareil le le patron un tout petit peu plus compliqué c'est j'ai fait l'échantillon déjà donc voilà l'échantillon comme vous le voyez j'ai fait mousse et jersey pourquoi parce que le modèle est en mousse mais je me suis demandé si ce serait pas plus rapide et plus joli en jersey et donc je pense que peut-être je vais faire en jersey donc voilà voilà la laine il y en avait donc deux quatre six il y avait six pelotes comme ça et dans ce cas là on est sur du coton donc c'est du coton 100% péruvien de la même façon les aiguilles l'étiquette pour dire que vous l'avez fait à la main avec beaucoup d'orgueil et beaucoup de joie et donc je vous montrerai quand j'aurai terminé le résultat la couleur c'est mante c'est mint là et l'autre c'est aquamarine je sais pas ce que j'ai en ce moment j'aime que ces couleurs là je sais pas quand je suis regard je suis allée regarder à quoi ça correspondait on me dit que ça correspond à un moment où on a besoin d'avoir une immunité un petit peu plus renforcée a du sens alors globalement pour l'instant je ne sais pas du tout si le pull va être sympa a priori ça a l'air de partir bien mon idée de tout ça je suis allée regarder les kits dans d'autres marques je suis allée regarder les kits aussi dans des marques françaises naturelles bio etc on est dans les prix franchement on est dans dans les prix honnêtement parce que on a une laine qui est c'est de la c'est de la vraie laine ou du vrai coton et donc c'est plutôt pas mal vous avez la possibilité d'acheter les pelotes aussi une par une c'est à dire qu'une fois que vous avez fait le kit vous pouvez vous dire tiens je referai bien en rose ou en jaune vous y allez je trouve que les couleurs sont très jolies notamment aquamarine les roses sont sublimes et jaunes sont pétants magnifique les verts sont super joli surtout en ce moment qu'on en a un peu besoin donc globalement je pris je trouve que le prix du kit est par extrême les pelotes sont pas donnés quand même c'est 10 euros je crois la pelote vous pouvez les acheter en lot et là vous les payez 30% moins cher en ce moment 20 25 30% moins cher bon alors voilà le le pull terminé la main la main voyez c'est pas un pull qui va très loin c'est pas un pull qui vous recouvre la main mais bon oui quand même c'est un pull qui est assez court oui c'est un pull qui est assez court voilà je vous montre voilà c'est assez court moi j'aime bien la couleur je trouve je pensais que au début qu'il allait me faire un peu demi-bandome mais avec cette jolie encolure c'est sympa alors que vous dire sur le sur ce pull il est un petit peu plus chaud je l'ai terminé fin juillet je crois au début août j'ai plus j'ai même plus quand est ce que je vous ai fait la vidéo de découverte je crois que je l'ai ouais je crois qu'il a deux mois et il peluche déjà et pourtant je lave en lénage à la main etc donc bon je suis pas sûr que la laine soit une grande réussite chez weird knitters donc voilà le résultat quant à l'autre pullover que j'avais commandé donc je sais pas si vous rappelez mais c'était ça bah de toute façon vous venez de voir le bout j'ai presque fini voyez je l'ai presque fini ça donne ça c'est hyper simple là c'est des rectangles c'est des rectangles c'est vraiment super simple il me reste quelques morceaux à faire il est en coton donc c'est plutôt un pull une veste du coup que je vais mettre sous un manteau que je vais mettre à la maison dans un endroit qui fait chaud mais franchement j'ai pas eu le temps de tout tricoter j'ai gardé le fond vert exprès parce que parce que comme ça vous voyez bien les couleurs je pense que je ferai ça pour beaucoup de mes études mais de mes vidéos couture ou tricot pour vous voyez bien les couleurs pour ce qui est du fond vert pourquoi je mets un fond vert très très régulièrement bon parce que je trouve que c'est c'est plus joli j'ai pas les moyens pour l'instant de m'acheter un fond blanc et puis je vois j'en vois pas l'utilité puisque quand j'ai envie d'un fond blanc je mets un fond vert et je superpose un fond blanc donc c'est beaucoup plus économique et plus facile donc pour celles qui font la vidéo vous vous pouvez me comprendre si vous avez envie je vous fasse une petite vidéo sur comment faire ça je vous le ferai avec plaisir pour moi c'est plus rigolo c'est plus ludique d'avoir chaque fois des nouvelles images etc et puis j'ai pas eu envie de l'enlever pour faire cette vidéo donc c'est pour ça que vous avez le fond vert là dites moi si ça vous dérange vraiment mais bon moi en tout cas j'aime une autre laine que j'ai acheté pour ma fille c'est la wave wool et elle fait un truc comme ça voyez vous la quand vous la tricoter en fait je sais pas si vous voyez bien ça fait des ça fait des endroits où c'est plus épais que d'autres et donc je suis en train de lui faire un pull là dedans ça fait vous voyez ça fait un truc ça fait ça fait des endroits où c'est plus plus épais que d'autres voyez et celle là je la trouve génial je la trouve super à tricoter je la trouve super chaude agréable c'est la c'est la vraie laine complètement de la laine 100% et je trouve que c'est très joli très 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 sympa à tricoter celle là je trouvais par moments elle se défaisait elle était pas bien roulée vous savez elle était pas bien tournée et en fait elle se défaisait comme du coton c'était très drôle et par moments c'était c'était pénible c'était pas facile à tricoter bon ben je vous ai dit ce que je pensais de tout ça je vous montrerai le pull de ma fille quand il sera fini ma veste quand j'aurai terminé je me suis lancé dans un autre quartier de gants chez eux mais je sais pas du tout si je vais y arriver donc parce que c'est un truc avec de la dentelle et tout j'en suis pas encore là donc là je me suis un petit peu avancée et je pense que ça va pas le faire tout de suite parce que l'été prochain je reviendrai avec il y a des chances bon donc we are knitters bah écoutez moi j'aime bien il y a des jolies couleurs et des jolies modèles c'est vrai que c'est un peu cher c'est un peu marketing il faut vraiment bien choisir sa laine c'est clair les patrons alors les patrons sont pas très très bien expliqué 1 faut être un peu cortiqué voyez je vous montrais voilà donc ça ressemble à ça mais alors comme il ya beaucoup de langues donc il ya de l'anglais il ya du suédois il ya d'allemand il ya tout ce que vous voulez ben finalement le l'explication elle est très très succincte envoyé finalement c'est je sais pas si vous voyez bien elle est extrêmement succincte voyez très très succinct donc on a on a juste une petite explication et puis c'est succinct donc il paraît qu'on peut les voir en vidéo qui a des vidéos je peux aller regarder je m'attends voilà alors je vous mets un code en dessous comme ça si vous allez commander vous allez avoir une réduction et puis moi en même temps ça me donnera la possibilité d'avoir des réductions aussi donc c'est plutôt sympa simple c'est pas un code d'affiliation c'est un code que vous pouvez avoir aussi pour vous faire que quand vous achetez du web net vous pouvez vous inscrire au club vous avez un code que vous pouvez donner à vos amis et ses amis vont avoir une réduction vous aussi donc c'est boum 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 sa boule de neige voilà j'espère que ça vous aura aidé que ça vous aurait donné une idée de ce que ces couillères knitteuses et que voilà surtout je voulais partager ce que je suis en train de faire je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce en l'air d'appuyer sur la cloche j'ai l'air bête quand je dis ça c'est grave on est grave mais bon en même temps si je dis pas vous faites pas tout bisous à bientôt